La pire expérience qu'on puisse vivre, c'est la déception. La déception d'acheter un produit qui ne répond pas à nos attentes. Alors, laissez-moi vous offrir mon expérience avec le MacBook Pro 14 pouces M2 Pro après plus d'un mois d'utilisation, couplé à mon expérience avec le MacBook Pro 14 pouces M1 Max après un an et demi. Mais avant ça, un petit mot du sponsor du jour, O2 Switch. O2 Switch est un service d'hébergement web français créé en 2009. Et pourquoi je vous parle d'eux ? C'est parce que dans nos métiers, photographes, vidéastes, il nous arrive souvent de créer un petit site web qui nous sert de portfolio afin de montrer nos petites créations. Donc si vous avez un site web, vous souhaitez en créer un, O2 Switch propose la solution parfaite pour vous. Avant de choisir son hébergeur, il faut regarder plusieurs choses. Le transfert mensuel pour savoir combien de visiteurs uniques vous pourrez avoir sur votre site web. L'espace disk pour les fichiers de votre site et la base de données. Quelles sont les performances proposées ? Est-ce qu'il y a un support technique disponible si jamais il y a un pépin ? Eh bien, sachez que tous ces curseurs sont poussés à fond et que chez O2 Switch, tout est illimité. Avec un support 24x24, 7 jours sur 7, avec un compte d'hébergement qui peut exploiter 12 CPU threads, 48Go de RAM, la base de données est stockée sur la techno SSD NVMe, le nom de domaine est offert, et tout ça est regroupé sur une seule et même offre à 7€ par mois. Et évidemment, je n'arrive pas les mains vides, vous avez mon code promo B15 avec le lien dans la description. Merci à O2 Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au MacBook Pro. Premier élément dont j'aimerais vous parler, c'est le design. On a tendance à l'oublier, mais un design qui nous plaît, c'est un design qui nous inspire, qui nous donne envie d'utiliser le produit. Et je trouve que ce MacBook Pro est particulièrement beau. C'est un beau produit, il est visuellement agréable à regarder et en plus de ça, l'expérience sensorielle continue lorsqu'on l'utilise à travers le trackpad géant et sa technologie Force Touch, à travers les animations et la simplicité de macOS, à travers ses formes industrielles mais fonctionnelles. Bref, il faut le dire, le MacBook Pro est un pur produit Apple, un produit qui coule, branché, créatif. Et soit on est d'accord avec ce que je viens de dire, et là, il n'y a pas de souci, on est d'accord, on se comprend, ou soit on n'est pas du tout d'accord et dans ce cas-là, ça provoquera peut-être des irritations. Mais voilà, le MacBook Pro ne laisse personne indifférent. En plus d'être agréable à utiliser, ce MacBook Pro est totalement silencieux. C'est un ordinateur portable, donc un produit qui a vocation d'être loin d'une prise. Et croyez-moi, ce MacBook Pro, je l'amène partout avec moi. Déjà, quand je ne travaille pas au sous-sol dans mon studio, je travaille avec à l'étage. Quand je suis en voyage presse, avion, train, il est avec moi. Quand je suis en tournage extérieur, pour vérifier les rushs, il est avec moi. Et ça fait du bien d'avoir un ordinateur aussi fiable en termes d'écran, de luminosité, en termes de performance, en termes d'eau-parleur, en termes de sensation entre les mains. Et puis surtout, un ordinateur totalement silencieux qui ne gênera personne. Il va souffler de temps en temps si vous faites, comme moi, des erreurs dans vos montages et que vous faites 2, 3, 4 exports d'affilée. Mais en termes de bruit, c'est bien loin de ce qu'on peut entendre sur un ordinateur sous Intel. Bref, l'expérience en mode portable est agréable. Si vous travaillez à la maison et que vous avez la chance d'avoir un espace bureau, comme moi, comme à l'arrière, vous pouvez le voir, eh bien, vous pouvez évidemment le brancher à un écran directement. Soit via le port HDMI qui passe au 2.1 sur ce MacBook Pro M2 Pro, soit par l'un des trois ports Thunderbolt 4 qui chargera votre ordi en même temps. Et si vous avez un iPad en plus, vous pourrez rajouter un écran supplémentaire à ce setup et ainsi passer à une configuration à trois écrans en un rien de temps grâce à la fonctionnalité Sidecar. Si vous préférez l'utiliser uniquement en mode portable, dans ce cas-là, vous allez adorer la dalle mini LED de ce MacBook Pro. Que ce soit pour regarder du contenu HDR, au passage, les haut-parleurs sont toujours les meilleurs du marché dans ce format d'ordinateur portable. Ou alors, pour bosser sur vos montages ou vos retouches photos, vous profiterez d'un écran bien calibré avec des couleurs justes pour travailler ainsi qu'un taux de contraste excellent grâce au mini LED. Mais le plus gros atout de ce MacBook Pro, c'est bien évidemment sa puce M2 Pro qui délivre des performances excellentes branchées ou pas. C'est un point qu'on a tendance à prendre pour acquis, mais avoir un MacBook, c'est avoir un ordinateur portable qui aura les mêmes performances branchées ou pas. Et ça, c'est pas du tout un standard chez Windows. Vu que les composants consomment énormément d'énergie pour proposer de bonnes performances, et bien l'ordinateur va se brider, sinon l'autonomie, elle se vide en une heure, même pas. Enfin bref, si vous êtes créatif et que vous travaillez souvent en déplacement, c'est un point à ne pas oublier. Fin 2021, j'ai acheté mon MacBook Pro M1 Max avec 10 coeurs CPU, 32 coeurs GPU, j'ai ajouté 32Go de RAM et 1TB de stockage. Pour ce test, j'ai le MacBook Pro M2 Pro, 12 coeurs CPU, 19 coeurs GPU et 32Go de RAM couplé à 2TB de stockage. Bref, le but du jeu, c'était de voir si cette puce M2 Pro pouvait rattraper la puce la plus puissante du modèle précédent pour mes besoins. Parce qu'Apple a quand même déclaré des gains de performance assez conséquents. Plus 20% de puissance CPU par rapport au M1 Pro, plus 30% de puissance GPU par rapport au M1 Pro, plus 40% NPU par rapport au M1 Pro. Bref, de la hausse partout et honnêtement, pour mes besoins, pour mes usages, pour mes montages, pour mes retouches photos, je n'ai vu aucune différence par rapport au modèle le plus puissant que je possédais. Je peux toujours naviguer aussi facilement dans mes Rush 4K 4.2 de 10 bit log compressé en H.264 tout en ayant d'autres logiciels ouverts à côté. Évidemment, il y a des projets beaucoup plus complexes que d'autres. Récemment, j'ai monté mon test du Galaxy S22 Ultra avec des clichés de 100, 200 millions de pixels superposés pour des comparatifs dans la timeline avec un fond animé en 4K en dessous. Cliché que j'ai d'ailleurs pris le temps de recadrer sur Lightroom durant mon montage. À côté de ça, on ajoute du Photoshop pour découper les images et les transformer en PNG afin de les animer dans Premiere Pro ou encore de travailler sur mes miniatures. Il ne faut pas oublier non plus Adobe Audition ouvert en même temps pour quelques effets audio. Le tout branché à un écran 5K et l'ordi ne branche pas. Silence complet. Et c'est là qu'on voit toute l'optimisation qu'Apple a fait sur ses machines en termes de refroidissement, en termes de consommation d'énergie, en termes de puissance. Et je n'ai même pas parlé du Neural Engine encore. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un compte TikTok. Allez vous abonner. Et vu que la plupart des gens sont des flemmards et qu'ils ne mettent pas l'audio, il faut faire des sous-titres. Heureusement, Premiere Pro a une fonctionnalité géniale qui permet de faire une transcription de la piste audio. Donc concrètement, il réécrit ce que je dis. Et ensuite, je peux transformer cette transcription en sous-titres totalement personnalisables. Et c'est là que la puce M2 Pro et son Neural Engine vont briller puisque ce Neural Engine est fait pour toutes ces tâches liées au machine learning. Autre élément lié au machine learning, la détection d'éléments dans une photo. Objet, ciel, sujet, etc. Eh bien, dans Lightroom, ce Neural Engine se monte parfait dans cet exercice. On le sait, les fichiers RAW offrent beaucoup de flexibilité en termes de retouches photos. Et quand on veut modifier des parties spécifiques de l'image, c'est juste trop bien de pouvoir le faire aussi bien, côté détection, et puis surtout, aussi rapidement. Donc si Apple veut un petit peu associer sa marque à la créativité, c'est un petit peu toute la base de son marketing, eh bien, pour le coup, ça se retranscrit dans la réalité. Donc la prochaine fois que vous verrez un étudiant à Starbucks en train de bosser, ça se trouve, il fait un truc de ouf. Il ne faut pas se moquer. Il faut le dire, mais ces machines sont tellement bien, tellement efficaces, tellement révolutionnaires, que lorsque vous allez les tester, vous allez vous prendre une giga claque et vous allez vous dire que je n'aurais jamais dû dépenser 3 000, 4 000 euros dans ça auparavant. Et évidemment, le ça, c'est un laptop Windows ou un MacBook sous Intel. En tout cas, c'est ce que je me suis dit quand je suis passé de mon MacBook Pro 16 pouces i9, boosté à fond, à mon MacBook Pro M1 Max en 14 pouces. Le gap était tellement immense que j'avais l'impression que je m'étais fait voler toutes ces années par Intel. Genre, c'était hallucinant. Je me rappelle sur mes anciens laptops Windows et puis surtout mon MacBook Pro Intel 16 pouces, après quelques mois, le truc faisait un boucan comme pas possible et puis surtout, il chauffait de fous malade. Je ne pouvais même pas le poser sur mes cuisses quand j'étais dans mon lit pour bosser. Le truc, il s'appelle l'app top sur les cuisses, mais tu ne peux même pas le faire avant que c'est brûlant. Tout ça, c'est fini avec les puces d'Apple. Les performances sont tout simplement supérieures, mais de loin tout en consommant moins d'énergie. Et après un an et demi avec mon M1 Max, je suis toujours aussi satisfait, comme le premier jour. Les performances sont cool, l'écran est dingue, les haut-parleurs sont exceptionnels, le trackpad et le clavier, j'en parle même pas, la connectique est fournie. Et cette nouvelle version M2 Pro vient sublimer cette expérience avec de l'HDMI 2.1, le Wi-Fi 6e, le Bluetooth 5.3 et la webcam a été améliorée grâce au processeur d'image. Bref, créatrice, créateur, c'est une révolution à laquelle vous devez absolument goûter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, parce que le million d'abonnés, il est pour très très bientôt. Lâchez un gros pouce bleu, un petit commentaire et puis surtout partagez cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.